Ce 8 février, les corps de Marie-France et Richard Di Gennaro, portés disparus depuis le 1er janvier, ont été retrouvés à bord de leur voiture dans le canal de Bruy-sur-Lesco. Retour sur leur itinéraire et l'enquête pas à pas. Midi le 1er janvier 2023. Richard, 83 ans, et Marie-France, 79, quittent leur domicile de Roubaix à bord de leur Citroën C3 gris foncé. Midi 30, crevaison sur l'autoroute A23 à hauteur d'Orchi. Un témoin s'arrête et reste avec eux sur la bande d'arrêt d'urgence jusqu'à ce que le dépanneur agréé autoroute intervienne. Le dépannage se termine autour de 15h. Le couple reprend la route. Attendu pour 13h au déjeuner de famille, le couple arrive finalement vers 15h30 à Mérieux, chez la fille aînée de Marie-France. Autour de 18h-18h30, le couple repart. Trois itinéraires sont possibles. Le premier, le plus au nord, passe par la Belgique. Mais les petites routes belges, boueuses et mal éclairées, sont surtout empruntées par les habitués. Deuxième possibilité, par Feigny. Le plus court, mais là encore, mal éclairé. L'itinéraire le plus vraisemblable est donc la route de Mons, en direction de Maubeuge, puis de Valenciennes. 18h47. Un appel sortant est repéré sur le téléphone portable du couple à la longue ville. Marie-France a appelé une nièce de Richard. Cette dernière dit avoir reconnu les deux voix et un bruit ambiant correspondant à une voiture qui roule. Suite à cette disparition inquiétante, une enquête est lancée. Des recherches au sol, un survol en hélicoptère et des plongeurs interviennent dans le secteur. En vain. Un appel à témoins est diffusé par les autorités le 5 janvier. Mi-janvier, deux frères du disparu parcourent plus de 1000 km dans le secteur pour diffuser sur le terrain un appel à témoins. Au bout de trois semaines d'enquête, le 24 janvier, on apprend grâce au traçage téléphonique que le portable du couple a borné à 19h09 dans le secteur de Marly, soit à mi-route entre Mérieux et Roubaix. Nous sommes allés sur place. Dans ce secteur, des panneaux signalent d'importants travaux. Au ralenti, on bute sur une chicane avec à gauche la jonction vers l'A2, réservée aux voitures, apportie qu'empêche d'ailleurs le passage des poids lourds, et à droite, la bretelle de sortie avec une destination dédiée aux poids lourds. On y enchaîne une série de ronds-points avant de revenir sur l'A2. Au dernier de ces ronds-points, si on se trompe, on part vers la Belgique. Est-ce que ça a été le cas du couple dit Gennaro ? Par ailleurs, un pare-chocs appartenant à un autre véhicule que celui du couple a été retrouvé sur la bretelle de sortie de la D649 à hauteur de Marly. Un élément important, selon la procureure de l'île Carole-Etienne, sous l'autorité de qui est menée l'enquête. Côté enquête, justement, de nouvelles recherches sont organisées par la gendarmerie, la police et les pompiers, cette fois dans ce secteur. Toujours aucune trace des deux disparus et de leur voiture. Mais l'environnement ouvre peut-être des pistes. De nombreux points d'eau sont présents dans le secteur. Le canal de Lescaut, tout près du port fluvial et de ses conteneurs. L'étang du vignoble aussi, au pied d'une zone industrielle à Trissaint-Léger. Une zone située à moins de 10 km à vol d'oiseau de la frontière belge. Le 1er février, à Roubaix, la maison du couple est perquisitionnée par des enquêteurs et mise sous scellée. Les auditions de la famille et des proches des deux disparus se poursuit. 8 février, broué sur Lescaut, sur le quai public du port de Saint-Solves. Vers 20h30, sous les projecteurs des plongeurs, la Citroën C3 gris foncée est extraite des eaux lisses et sombres du canal par une grue. Les corps de Marie-France et Richard Di Gennaro sont retrouvés à bord de la voiture. La fin d'une insoutenable attente pour les familles. Une attente qui aura duré plus d'un mois. La Côte d'une insoutenable attente pour les familles.